Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et c'est un haul Je sais que vous adorez les hauls Donc bon, j'essaye de les filmer le plus possible Enfin, selon les achats que je fais Et faire en sorte que ça vous intéresse Parce que c'est un peu nul si je vous présente des choses qui ne vous intéresseront pas Donc, ce sera un haul des soldes Que j'ai fait le premier jour des soldes Donc c'était le 10 janvier, mercredi 10 janvier Donc j'ai pas grand chose Mais j'ai quand même des petites choses à vous montrer Je me suis dit que poster cette vidéo le plus rapidement possible Serait vraiment pratique pour vous Quelques fois que vous auriez repéré des petites choses Et que vous voudriez aller les chercher J'ai également des petites choses de chez Noz Donc je vais les inclure dans cette vidéo Parce que c'est un peu des soldes que j'ai trouvé chez Noz Donc ça fait partie de la vidéo En tout cas, normalement, aujourd'hui on est mardi Je me dépêche de filmer ça pour pouvoir tout ranger Et normalement vous aurez cette vidéo samedi Je voulais également vous préciser que Là c'est ma deuxième partie de l'année Pour ma troisième année de licence Donc j'ai un emploi du temps qui change Et je pense que mes vidéos seront postées désormais le week-end Donc le samedi ou le dimanche N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous convient Si jamais ça vous gêne ou quoi Je peux trouver un autre jour De toute façon, c'est pas trop gênant C'est juste que j'ai une connexion un petit peu pourrie Donc c'est très très long de mettre des vidéos en ligne Des fois ça met jusqu'à 8-9h Donc c'est hyper long d'attendre ça C'est usant Mais bon, c'est pour ça que je me suis dit que le week-end c'était plus pratique Bref, je commence avec les achats de Noz Parce que je pense que c'est peut-être ce qui vous intéresse le moins Ou le plus, je sais pas trop Donc je vous montre ça tout de suite Je voulais également vous rajouter Avant que ce haul ne commence Qu'à la fin de la vidéo Je vais annoncer les résultats du concours de fin d'année Donc surtout, soyez présents et présentes Pour savoir qui a gagné le concours Donc pour Noz Nous allons commencer avec une tablette de chocolat Lint Chocolat noir Enfin je sais pas si c'est du chocolat noir Si si, en revêt de la fin chocolat noir Avec des éclats d'amandes, des délices pistaches Alors j'adore la pistache Et en fait j'en avais trouvé la dernière fois Je vous l'avais pas présenté J'ai complètement oublié C'était 1€ Franchement 1€ pour une tablette de chocolat Lint Ça vaut le coup Et j'ai goûté C'est super bon Alors quand j'en ai retrouvé J'en ai repris une plaque Donc franchement si vous adorez le chocolat noir Et la pistache foncée Parce que ça vaut le coup Et en plus la date elle est du 31 mars Donc franchement c'est relativement Bah loin on va dire Pour le consommer Moi une plaque de chocolat Ça va pas rester là 3000 ans Donc franchement ça vaut trop le coup Je pense que ça vaut quand même Plus du double du prix affiché Donc vraiment une très bonne affaire J'ai repris Alors ça vous connaissez C'est le Nistie à la menthe Là le oriental Donc toujours à 99 centimes Pour la bouteille d'un litre Donc ça vaut le coup Il y a aussi des petites bouteilles De 25 ou 30 centilitres je crois Qui sont à 39 centimes Mais bon moi je préfère prendre Les bouteilles d'un litre De toute façon ça se voit très très bien Et ça se voit assez rapidement Donc à chaque fois que j'y repars J'en reprends Et franchement j'espère En trouver assez régulièrement Parce que c'est devenu un peu une addiction Mon copain aussi d'ailleurs J'ai trouvé Pour rester dans les boissons Alors en fait l'histoire de cette chose Ce sont les Lipton Mojito Donc j'en avais vu sur plein de chaînes Youtube Notamment Eminat18 Et en fait j'ai hésité Parce que j'adore le mojito Et tout ce qui est Boisson au mojito Donc c'est à dire plus citron vert et menthe Et même citron tout court Et tout ce qui est boisson style 7-up Etc franchement j'adore Et donc ça c'était Je connaissais pas du tout C'était à 2,34€ Et en fait j'en avais trouvé à Arras Lorsque je suis allée voir Caroline Et on l'avait payé 50% Donc on avait payé 1,17€ je crois Et là en fait c'était à 80% Donc ça valait trop le coup Ça fait que j'ai payé ça Genre 50 centimes Quelque chose comme ça Et franchement je l'ai Je l'ai su qu'à la caisse Donc si j'avais su Je pense que j'aurais pris plusieurs packs Surtout que c'est Un pack de 6 bouteilles De 33 centilitres C'est pas pétillant si jamais Enfin le laïceté en même temps C'est pas pétillant de base Quoiqu'il y en a du pétillant Que j'aime pas du tout d'ailleurs Et franchement c'est super bon On dirait un peu un thé Un thé au citron Avec une légère touche de menthe Franchement c'est super bon J'ai trop adoré ça Voilà on a fini pour la nourriture Enfin la nourriture Les boissons J'ai trouvé Alors je vous en avais parlé La dernière fois Qu'il y avait un arrivage De vernis Formula X Et en fait Bah ils en ont remis Donc je sais pas pourquoi Ils ont dû avoir un arrivage Et j'ai trouvé celui-ci Donc ce qui est trop bien Avec les vernis Formula X En plus chez Noz C'est qu'ils sont emballés Donc du coup On sait que ça a pas été ouvert Et qu'ils vont pas être tout pâteux Etc Et celui-ci est super beau Je sais pas si vous allez le voir Normalement je pense que oui Mais bon avec le reflet De l'emballage je sais pas C'est un rouge pailleté Et franchement il est trop trop beau Il ressemble un peu aussi à thé Que j'avais acheté sur vente privée Sauf que celui-ci est beaucoup plus clair Et celui-ci est beaucoup plus foncé Et franchement j'ai trop hâte de l'essayer Il a l'air superbe C'est écrit donc vernis à effet Donc 1,49€ comme la dernière fois Et la référence c'est le Atom plus Eve Franchement il est superbe Moi j'adore Franchement j'aime trop les vernis Formula X En plus je trouve que le pinceau Est très malléable Donc c'est top C'est un super bon plan Et j'ai trouvé Alors ça c'est super bien Vous n'êtes pas sans savoir Que l'année prochaine J'aimerais intégrer un master MEF Donc pour devenir professeur des écoles Et donc passer le concours du CRPE Et en fait Ils avaient un arrivage de bouquins Concernant les concours Et en fait C'était à 90% du prix affiché Donc franchement super à faire J'étais trop étonnée Je me suis dit Ouais je vais pas trouver de bouquins Sur le CRPE Etc machin Et donc là j'ai cherché Donc j'en trouve un J'en trouve deux J'en trouve trois J'ai dit waouh punaise et tout Et donc en fait J'ai trouvé trois bouquins Donc je vais vous les montrer tout de suite Je pense que ça va peut-être pas vous intéresser Mais franchement pour le coup Pour les personnes qui passent des concours C'est super bien Parce qu'il y avait des choses Genre sapeurs-pompiers Je crois qu'il y avait pour Les Comment on appelle ça Les métiers territoriaux là Enfin bref Je pense que vous voyez de quoi je parle Enfin il y avait plein plein de choses Donc les bouquins C'est de la collection Studi Rama Je ne connais pas du tout Donc je vais vous montrer le premier Donc il y avait celui-ci C'est 20 étapes pour réussir l'épreuve écrite de français Parce qu'il faut savoir que le CRPE se passe en deux temps Donc une épreuve écrite et une épreuve orale Donc pour l'écrit c'est du français et des maths Et donc là c'était la session 2016 Mais je me suis dit que ce serait plutôt pas mal Parce qu'au moins j'aurai des conseils etc Parce que je pense que le master va bien me préparer Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Un peu travailler chez moi Un peu à mon rythme etc Donc même peut-être le feuilleter cet été Enfin tout ça ça reste dans l'optique Que j'aurai ma licence Bon normalement je suis censée l'avoir Mais bref Donc il y avait celui-ci Donc il était à 22€ Donc 90% j'ai payé ça 2,20€ je crois Ouais ça devait être ça C'est bien j'ai tous les prix en tête Franchement c'est génial Et donc en fait on a On a vraiment plusieurs étapes C'est vraiment sympa Donc là par exemple étape Écrire au C1 etc Et donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment bien Enfin ça donne vraiment des bons conseils Et je pense que même quand Si jamais j'arrive à avoir le concours Je pense que ça pourrait être toujours utile Ensuite j'ai trouvé Donc celui-là c'était session 2016 Je sais plus si je l'ai dit J'ai trouvé celui-ci qui est plus épais Donc c'est écrit CRPE Toutes les épreuves d'admission Donc là c'est les épreuves orales Donc ça c'est top aussi Parce que je me suis dit que ça me donnerait plein plein d'exemples Pour passer mon oral Donc là c'est bien écrit Mise en situation professionnelle EPS connaissance du système éducatif Et sujet d'anal corrigé Donc ça franchement c'est top En plus c'est la session 2017 Donc moi si tout va bien Normalement le concours je le passe en 2019 Donc ce sera pas encore trop vieux Je me suis dit que ce serait bien pratique Et puis de toute façon dans tous les cas Un entraînement ça reste toujours utile Donc celui-ci était à 25€ Donc pareil 90% j'ai payé ça 2,50€ Franchement je suis trop trop contente C'est vraiment super Vraiment top Et donc le dernier Bah forcément vous avez eu les étapes pour le français L'épreuve d'admission Et bah on a toutes les épreuves d'admissibilité Donc c'est tout ce qui est l'écrit Donc épreuve de français Épreuve de maths et entraînement Donc on a analyse de texte Connaissance de la langue Analyse de dossier Pour les maths problème QCM exercice Analyse de dossier toujours Et exercice sujet d'anal corrigé Donc ça je me suis dit que c'était top aussi Celui-là aussi était à 25€ Je sais pas si Je pense que vous le verrez pas Mais enfin voilà Et donc bah 2,50€ aussi Toujours session 2017 Et franchement c'est top Ça a l'air d'être des bouquins vachement Vachement complets Et surtout moi en plus Les maths ça fait super longtemps Que j'ai arrêté Et puis bah J'en ai refait un petit peu là Dans ma 3ème année de licence Mais c'est vrai que ça a été assez rapide Donc je me suis dit que ce serait bien Pour se remettre à niveau en plus Des cours l'année prochaine Donc j'essaye de vous trouver des pages Qui pourraient peut-être Être intéressantes pour vous Bon là par exemple Ouais on a des histoires Avec les sujets des textes De français etc Enfin franchement c'est top Je trouve que c'est un super bon plan Parce qu'en tout là j'en ai eu pour On va arrondir à 7,50€ Au lieu de 60... 75€ quasiment Ouais j'arrondis Ouais 75€ Donc franchement ça valait trop le coup Si vous cherchez des bouquins Pour passer des concours etc N'hésitez pas à aller voir Il y avait vraiment beaucoup beaucoup de livres Il y avait un bac énorme J'ai passé pas mal de temps Pour chercher ceux-là Donc je pense que vous pourriez peut-être Trouver votre bonheur Bref J'arrête avec Noz Donc c'était mes petits Mes petits bons plans pour Noz Je vais tout remettre là-bas Ouh le chocolat Je vais tout remettre là-bas Donc j'ai tout noté les prix Sur mon téléphone Parce qu'en fait ma mère Elle a déjà tout lavé Donc j'ai été obligée d'enlever Les prix des articles Donc je vais parler de Sephora en premier Dont j'ai été très très déçue Parce que franchement Les soldes étaient pas terribles Franchement c'est pire en pire J'ai l'impression l'année dernière Je vous ai dit la même chose Et là franchement Je sais pas Ou alors c'est moi qui commence à avoir Beaucoup trop de produits Et du coup je me Bah je me résigne à ne pas en acheter J'en sais rien du tout Mais franchement je t'ai déçue Bon ok il y avait Il y avait quand même des palettes soldées Il y avait la Chrysalis de Kate Von D Mais je l'ai Il y avait la Glitter de Too Faced Alors celle-là Elle me fait de l'oeil Mais j'ai dit Solène T'as 40 000 palettes C'est bon C'est pas la peine d'en racheter Et après il y avait Je sais plus comment elle s'appelle C'est toujours une The Kate Von D Vous savez C'est elle en forme de cathédrale Alors le packaging est superbe Mais les couleurs Moi je les trouve Je les trouve pas terribles Alors j'ai vu qu'il y a Beaucoup de gens qui l'ont acheté Mais je sais pas Je suis vraiment pas fan de cette palette Alors est-ce que c'est moi Qui ai des goûts nuls Je sais pas du tout Franchement je suis Je suis dubitative sur cette palette En plus je trouve que Les fards Kate Von D Sont pas hyper hyper pigmentés Bon après c'est sûr que Je sais pas Après moi j'ai un grand amour Pour Van Dicay Vous le savez Donc après c'est peut-être C'est peut-être moi Qui suis pas objective Donc Sephora J'ai trouvé quand même Des petites choses Je vais pas que faire De me plaindre J'ai trouvé ce crayon Que je n'ai pas ouvert Parce que j'ai tout laissé Les prix pour Sephora Pour le montrer Donc c'était 3,29€ Au lieu de 10,95€ Il était à 70% Alors c'est un violet Et moi en fait J'aime beaucoup utiliser Ce genre de crayon En base Pour faire des make-up Donc du coup Je l'ai pas du tout Swatché ni rien Donc ça va être La grosse surprise Et je pense que Vous avez déjà vu Au tout début de ma chaîne J'avais fait un make-up Avec un argenté Que j'avais eu de cette gamme là Et j'ai aussi un cuivré Et j'adore ces crayons là En plus ils sont waterproof Donc vous voyez La couleur elle est comme ça Donc c'est la référence 14 violet Ouais donc voilà Crayon jumbo Tenue 12h Waterproof Hop Donc c'est une grosse mine Comme ça Oh je suis désolée J'ai pas eu le temps De faire mes ongles En ce moment C'est une catastrophe Je vais le mettre ici Ah ouais Ah ouais Ça va être canon ça Pour mettre en dessous D'un autre D'un autre truc Alors je sais pas Si vous allez voir Il est super beau Franchement j'adore Ces crayons de cette gamme là Si je pouvais avoir Toutes les couleurs Je pense que je le ferais Parce que Il est superbe Je suis très contente Bon ça de toute façon Je n'en doutais pas Moi je sais que ces crayons là Je les aime beaucoup Ensuite Ces petits masques Alors j'adore ces masques là Comparés aux masques en tissu De chez Sephora Que j'aime beaucoup Enfin beaucoup Que j'aime bien on va dire Je préfère quand même ceux là Je les trouve bien En plus ils sont pas chers Ils sont à 1€ Au lieu de 3,75€ Et en fait On peut faire carrément Plus d'une seule utilisation Moi je vais vous dire Quand je mets ça Souvent je fais 4 utilisations Parce qu'il y en a beaucoup Pour vraiment tout mettre sur le visage C'est vraiment dommage Donc généralement je referme Avec un petit scotch ou quoi Et je le réutilise Donc c'est vraiment bien Donc celui-ci c'est au thé vert Anti imperfection et matifiant C'est écrit Absorde efficacement L'excès de sébum Purifie la peau Et réduit l'apparence Des imperfections Pour une peau nette Lisse et matifiée Donc c'est un masque de nuit Et franchement j'adore Pendant le Black Friday J'en avais trouvé un bleu Et je crois que c'est pareil C'est algues Ou un truc comme ça Et le dernier achat Dont je suis quand même Très contente Que je ne connais pas du tout Mais que je suis allée Me renseigner sur internet C'est ce produit Donc ça s'appelle Enfin je crois que c'est De la marque Peter Thomas Roth Et c'est un gène Nettoyant Bio Repair Donc en fait Pour vous expliquer Ce produit était à 25,90€ Moins 70% Je l'ai payé 7,77€ En gros Je vais vous lire Ce qui est écrit derrière C'est un gel nettoyant Bio réparateur Qui régénère Et élimine la peau Grâce à 5 cellules Souches idéales de rose Donc ça je me suis dit C'est génial En plus la rose C'est quand même connu Pour avoir des vertus Régénératrices 4 extraits de rose Donc là ils nous disent ça Et à l'acide glycolique Contribue à atténuer Les signes du vieillissement Du bout des doigts Appliquez une quantité généreuse de gel Sur la peau humide Massez doucement Pour faire mousser Rincez à l'eau tiède Et séchez en tapotant Utilisez une à deux fois par jour Alors Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite Parce que j'ai quand même Beaucoup de produits Mais j'ai trouvé que la réduction Était très très bien Et en fait je l'ai trouvé Quelqu'un l'avait jeté A côté de la caisse C'était le dernier Et je me suis dit Tiens ça a l'air sympa Cette petite chose et tout Donc je vais vous montrer On a 125 ml Donc c'est comme ça Pour le packaging C'est plutôt sympa C'est un plastique Donc c'est plutôt pratique En plus ça a l'air d'être Un petit produit à presser Comme ça Et ça n'a été qu'une petite pompe Donc ça j'aime beaucoup également Et J'ai vu que c'était 18 mois après ouverture Donc ça peut durer assez longtemps Je ne vais pas l'utiliser Comme je vous l'ai dit Pas tout de suite Donc je pense que Si jamais Je m'en sers D'ici quelques mois Vous aurez des nouvelles Sur Instagram Donc n'hésitez pas à aller Voir mon Instagram Parce que souvent Je commente quelques petites choses Et tout sur Instagram Je commence à m'y mettre Un petit peu plus Ou alors c'est en story Si vous avez déjà testé ce produit N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez ou pas Parce que moi je ne connaissais pas du tout Et je me suis dit Que ça pouvait être très sympa En plus de ça Je voulais préciser Que j'ai une application Sur mon téléphone Qui s'appelle Clean Beauty Qui permet en gros De scanner les ingrédients Des produits cosmétiques Et qui vous dit S'il y a des produits allergènes Ou controversés Donc moi Depuis très peu de temps Au début je l'avais Je l'utilisais de temps en temps Et maintenant Je l'utilise assez régulièrement Parce que Certains produits me donnent des boutons Et c'est juste très très chiant Parce que j'en ai marre Que ça me fasse ça On achète des produits C'est pas pour avoir des réactions Donc ce produit Je l'ai scanné Et j'ai rien trouvé de mauvais dedans Il me semble Non je crois pas Il me semble qu'il y avait rien de mauvais Donc je me suis dit Que ça pouvait être très très cool Bref Donc ça c'est tout Pour les achats cosmétiques Donc c'est vrai que J'ai pas acheté beaucoup Beaucoup de cosmétiques Mais vous pourrez voir Que au moins J'ai été assez raisonnable Il reste que Enfin des vêtements en fait Donc je vous montre ça tout de suite J'ai acheté ce béret Alors c'est juste Mon grand coup de coeur du moment Il est trop beau J'ai adoré le détail Comme ça Des petites Je sais pas Des petites breloques Elles sont trop belles Bon je sais pas si ça va pas rouiller D'ici peu Mais j'ai trouvé ça superbe En plus c'est violet Vous savez mon amour pour le violet J'adore Je sais pas si je vais pouvoir Vous montrer portée Parce que Je vous mettrai une photo Parce que sinon ça va Je vais faire n'importe quoi J'ai pas de retour caméra Et puis après je vais être toute décoiffée Il est trop trop beau Je l'avais payé 7 euros Au lieu de 12,99 Il me semble Et franchement il est super beau Il est super beau Ça fait longtemps que je voulais un béret Un béret Bah original Comme ça Et franchement Ça fait vraiment le coup Ensuite Je suis passée Chez Undies Donc chez Undies Vous le savez peut-être Mais tous les ans Enfin tous les ans En toutes les soldes Ils soldent de tout A 50% Donc moi j'adore aller là-bas Parce que leurs sous-vêtements Sont vraiment top Leurs pyjamas sont top Tout est top là-bas Donc j'ai acheté Un ensemble de sous-vêtements Mais je ne vais pas vous le montrer Parce que je trouve Que c'est quand même assez privé Enfin Je n'aime pas trop montrer ça Pourtant les maillots de bain Je les montre Vous allez me dire Mais je ne sais pas Je trouve ça assez intime Donc j'avais payé Le haut je crois que c'était 16,95 Donc moins 50% Et le bas je crois que c'était 6,90 Donc Mais je n'ai pas acheté que ça J'ai acheté forcément Vous me connaissez Moi et mes bêtises J'ai acheté un pantalon de pyjama Qui était Si je ne me trompe pas A 14,99 Alors attendez je vais vous dire Parce que j'ai noté Tous les prix dans mon téléphone Ouais 14,95 Moins 50% Donc il m'est revenu A 7,50 Enfin un petit peu moins Et c'est un pyjama Comme ça Donc c'est un pantalon Avec des pouchines Donc si vous ne connaissez pas Les pouchines Je pense que vous savez Ce que c'est Mais vous ne savez peut-être pas Le nom que ça porte C'est les petits chats Qu'on peut s'envoyer sur Facebook Sauf que là C'est des pouchines licornes Et franchement J'ai trouvé ça trop mignon Je l'ai pris en taille M Parce qu'il est quand même Asseux élastique Et bon Je sais que je prends souvent Des grandes tailles Pour bien dormir Mais là je me suis dit Solène arrête tes bêtises 5 minutes Et franchement il est trop beau Donc je vous mettrai Un petit try-on en fait Et puis vous verrez Ce que ça donne Franchement je suis trop contente En plus il y a Un petit lacet Pour refermer Au niveau de la taille Donc c'est C'est plutôt pas mal Donc ça c'est tout Pour Undies Je me suis pas trop craqué Mais je vous Enfin j'ai pas trop craqué Mais je vous avouerai Que j'ai failli craquer Sur beaucoup 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 de pyjamas Parce que j'adore Leur mignonnerie Mais je me suis dit Solène arrête 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 J'ai trop de pyjamas Surtout avec Primark En plus Et mes deux derniers Les achats proviennent De chez New Look Oui j'aime beaucoup M'habiller chez New Look Je trouve qu'ils ont Des pièces quand même Assez intéressantes Assez originales Et donc Vous allez vite Me reconnaître J'ai trouvé Je commence par quoi Je vais commencer par Un truc un petit peu Plus passe partout J'ai trouvé ce petit haut Qui est très très beau Donc c'est un petit haut Comme ça Noir Vous aurez le try-on Parce que je pense Qu'avec le noir Comme ça Ça va être très difficile De s'imaginer Mais il est super beau En fait Toutes les manches Sont transparentes Avec de la dentelle Et resserré Au niveau des poignets Donc franchement J'aime beaucoup Vous savez mon amour Pour la dentelle Et j'aime beaucoup Le col également Et en fait On a une doublure A l'avant Pour pas avoir Le soutien-gorge Évidemment Mais tout l'arrière En fait Est transparent En dentelle Je sais pas Si vous allez le voir Mais j'ai adoré Cette pièce Franchement C'était un très très beau Un très très beau produit Je l'ai pris en quelle taille Je sais même plus les gars Je l'ai pris en 40 Ouais Je crois que c'était La dernière taille Qui restait Et comme j'avais trop craqué Je me suis dit Solène prends-le De toute façon Il me convient très bien A vrai dire Avec ma poitrine Des fois je suis assez obligée De prendre des tailles Un peu plus grandes Ce qui est assez gênant Mais bon Il est trop beau Donc j'ai payé 4 euros Au lieu de 22 euros 90 Donc ça valait carrément le coup J'étais trop contente Et ma dernière petite pièce Dont je suis trop trop fan Donc vous savez Mon amour pour les choses Transparentes Les choses un peu en dentelle Un petit peu raffinées Comme ça Et surtout le velours Donc J'ai trouvé Je crois que je hurle En fait quand je parle J'ai trouvé ce body Il est magnifique Donc Parlons de cette petite pièce Déjà je l'ai payé 9 euros Au lieu de 22 euros 90 Donc jusque là Tout va bien J'aime beaucoup Parce que Tout en velours Sauf le col Qui est en En espèce de petite résille Comme ça à poids Et l'arrière est ouvert En fait comme ça Il est trop beau Franchement vous allez voir Je vais vous mettre Un petit rayon également Il est juste magnifique Je l'ai trop adoré Je l'ai pris pareil En taille 40 Je crois Parce que les body Ouais c'est ça 40 Il est juste bien Et en fait le seul souci Que j'aurais à reprocher A ce body C'est que en fait Il est quand même Assez décolleté Et bon Voilà c'est pas la fiesta C'est pas la fiesta Donc soit je vais le mettre Sous une robe J'ai une amie qui a acheté Le même Et qui fait ça Elle le met sous une robe Parce que Enfin une robe avec un décolleté Beaucoup moins Beaucoup moins Comment je peux dire Beaucoup moins déployé Et donc du coup Bah ça cache assez Le décolleté Mais moi je pense Que je vais mettre Un bandeau De toute façon C'est ce que je vais faire Je pense pour le tryon C'est mettre un bandeau En dessous Pour cacher un petit peu Le décolleté Parce que voilà J'ai aussi trouvé Ce haut à Zara En fait J'ai refait les magasins Depuis que j'avais tourné la vidéo Donc je voulais absolument Vous l'inclure dans la vidéo Comme ça on est tranquille C'est fait Donc c'est un petit haut Côtelé noir Bon vous remarquerez Que j'ai acheté que du noir Ça ne change plus Avec les épaules dénudées Et puis un col comme ça J'ai beaucoup aimé Je trouvais que c'était trop original Et c'était à 5,99€ Au lieu de 9,99€ Donc c'est vachement abordable Pour du Zara C'est un haut simple Un petit basique Mais je trouvais que ça faisait Tout son effet au niveau du col Et puis bah voilà A l'arrière C'est tout simple C'est vraiment un basique Donc voilà Je l'ai trouvé vraiment super beau Et je voulais absolument Vous l'inclure dans la vidéo C'est tout pour les achats J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que ça vous a donné Des petites idées Enfin je sais que j'ai pas acheté Grand chose Mais bon N'hésitez pas à me dire Ce que vous vous avez trouvé Pendant les soldes Si vous avez été content Ou est contente De vos achats Ce que vous avez pensé également De Sephora Parce que moi je vous avoue J'y suis allée à 9h Quand ça a ouvert Et à 9h10 Il y avait plein plein de monde C'était blindé C'était vraiment insupportable Bref Voilà J'espère que tout ça vous a plu N'hésitez pas à commenter A partager A liker la vidéo Et à vous abonner Si c'est toujours pas fait Je vous retrouve la semaine prochaine Avec une vidéo En compagnie de Caroline De la chaîne Tite Caro Que vous avez vu la semaine dernière Dans le Shobby Bunny Challenge D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu cette vidéo Je vous invite à aller la voir Elle est sur ma chaîne Donc vous cherchez dans mes vidéos Et puis bah voilà Je vous dis à la semaine prochaine J'espère que la prochaine vidéo vous fera rire Je vous fais plein de bisous A la semaine prochaine Bye bye Salut tout le monde Voilà donc je vous retrouve Pour les résultats du concours Donc là on a toutes les personnes Qui ont participé Donc hop Et voilà Donc vous étiez 37 Donc je vais aller Sur le site de random.org Pour élire la gagnante du concours Bon du coup me voici Sur le site de random.org Donc on met 1 et 37 Vu que vous étiez 37 On va faire générer Et le numéro gagnant Et le numéro 6 Donc nous allons voir Qui est le numéro 6 Et le numéro 6 C'est Isa Family Video Donc voilà Je suis trop contente Que c'est toi qui gagnais Isa Parce que je sais que tu es là Depuis longtemps Et que tu me suis régulièrement Et j'adore aussi tes vlogs Donc du coup bravo Je vais venir te contacter En message privé Pour te dire la nouvelle Et puis convenir un peu De l'envoi Tout ça Tout ça